... Bienvenue dans cette nouvelle émission de la Web Radio. Aujourd'hui, nous vous présenterons les deux événements de la semaine, le Cross du Coeur et la soirée d'Halloween. Bonjour Marvin, peux-tu nous présenter le Cross en quelques mots ? Merci Emma, et oui, comme chaque année, le traditionnel Cross du lycée Thibault de Champagne a eu lieu l'après-midi du jeudi 18 octobre au stade de Provins. Nos reporters sont partis sur le terrain pour interroger les participants et les participantes. Est-ce que tu te sens en force pour ce Cross ? Nickel, nickel, super. Je cours pas, ouais ! Ah ouais, à fait ! J'ai mangé des pâtes à la grotte ! Qu'est-ce que tu penses du Cross ? Je pense que c'est un bon moyen de rassembler les gens. La buvette à la fin, surtout, elle est pas mal. J'aime pas courir, ça. Non, non, courir pour rien comme ça, dans l'herbe, non. Quel est ton objectif ? De les meilleurs de moi-même. Franchement, de courir pour moi-même, ça sera déjà bien. Les 10 premiers. Les 10 premiers avec Tony, on a réussi. Je pense que viser les 20 premières places, ce sera bien. J'aspire à arriver dans les 30 premiers. Et la première, Léa Belkissat ! Malé, 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 de l'enjeu ! Jostrein, d'Israël ! Guillaume Dumont ! Justine Vergeot et Madame Capronneau ! J'ai la tour de l'île ! Merci Marvin pour ce reportage. Bienvenue Némiah. Pour la première fois, le CROSS est assez spécial. Peux-tu nous en parler plus en détail ? Bonjour Emma. Cette année, le CROSS a été l'occasion de réaliser une bonne action pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque en devenant des coureurs du l'heure. Mécénat Chirurgie Cardiaque opère des enfants défavorisés atteints de malformations cardiaques vivant dans des pays où les interventions chirurgicales nécessaires pour les sauver sont impossibles faute de moyens techniques ou financiers. Nous retrouvons nos reporters qui ont recueilli les réactions des spectateurs et des athlètes. Que penses-tu du Mécénat ? Je suis bénévole depuis plus d'un an et demi, donc je ne peux en dire que du bien. Je trouve ça super, ça me tient énormément à cœur. Ça fait plaisir de pouvoir aider des personnes en difficulté. Ah non, c'est bien, bonne nuit. Très bonne nuit, ça tu vois. C'est super, c'est une bonne association et en plus tout le monde est mobilisé. C'est vraiment cool. Même le dernier, en fait, il peut être fier de lui. Il a pu permettre de sauver des vies. Franchement, c'est un bon geste. Est-ce que le Paris Match t'a-t-il encouragé à courir ? Oui, ça donne une force. Bien sûr, parce que j'ai également souffert d'un problème du cœur. Je trouve que c'est une bonne cause pour défendre ces jeunes-là. Oui, ça m'a encouragé à courir. Si on peut sauver des vies en même temps, c'est ce qui compte. Moi, je me suis dit, c'est surtout pour les enfants que je fais ce cross. Merci Nemia pour cette rubrique. Maintenant, on change univers avec Lisa qui va nous parler de la soirée d'Halloween. Bonjour Lisa. Bonjour Emma. Pour la deuxième année, la Maison des lycéens organise une soirée costumée sur le thème d'Halloween qui permet de créer un moment festif entre élèves de différentes classes et professeurs. Le but de cette soirée était bien évidemment de faire plaisir aux élèves, d'échanger et de partager. Nos reporters ont ainsi décidé de plonger au cœur de ce moment convivial à travers quelques interviews, photos et vidéos. Bien pensé de cette soirée d'épouvante. On a un lycée assez productif et on a vachement de chance. Ça réunit tout le monde, mais ils ont mis le paquet. Viens d'apizza. C'est une bonne initiative du lycée. C'est super. Il y a beaucoup d'ambiance. C'est un beau concept. Quel film pour vous symbolise le plus Halloween ? Bah Halloween. Et la piange. Carrie. Ça. Les Conjurings. High School Musical. We're breaking free. Ça c'est fifo. Pendredi 13. Carrie Movie. C'est la nonne. Lisa. Quel est ton souvenir d'Halloween le plus effrayant ? Je n'ai pas légalement le droit d'en parler. Pas mieux. C'est du Halloween de l'année dernière. J'étais dans la forêt, dans le noir. Et il y a des garçons qu'on connaît avec des pétards qui sont venus, qui se soient venus. J'ai cherché des bonbons avec ma famille. Et une dame, en tout cas à la porte, m'a envoyé pètre. En m'insultant et en envoyant les chiens, j'ai dû courir. Quand j'ai vu la tête de ma sœur le jour d'Halloween. Le début de soirée où je me suis retrouvée au milieu, tout le monde a dansé. C'est quand je suis sortie de chez moi que j'ai pris un oeuf sur la gueule. Je faisais la chasse aux bonbons à Chouenoise. J'arrêtais pas de tomber dans un trou. Il y avait toujours une dame qui venait me récupérer. Alors quand je vous dis Halloween, le premier mot qui vous vient à l'esprit, je t'en contact. Horreur. Fantôme. Bonbon. Paul d'araignée. C'est trouille. Déguisement. Sors. Gors. La mort. Les monstres. Les fantômes. Frayeur. Clown. Merci Lisa pour cette chronique. Cette émission touche à sa fin. Félicitations aux vainqueurs du Cross et aussi à toutes coureuses et coureurs. Un grand merci aux généreux donateurs pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. N'hésitez pas à poursuivre votre soutien à cette association et ainsi contribuer à sauver des vies. Enfin, merci aux organisateurs du Cross et à la soirée d'Halloween. Deux moments de partage et de convivialité qui animent notre lycée. A bientôt pour notre prochaine émission.